C'était merveilleux, j'avais l'impression qu'il revivait. Il marchait comme un bébé d'un an, mais c'était merveilleux. Je m'appelle Aziza, je suis la maman d'un petit garçon de 5 ans bientôt, qui s'appelle Séti, et qui est atteinte du syndrome de Wuskot-Aldrich. C'est une maladie génétique de la moelle osseuse qui perturbe la production sanguine. Donc il a une immunodéficience, il a des problèmes avec son immunité, il a du mal à combattre tout ce qui est extérieur, et il a des gros soucis de production de plaquettes, et donc des gros risques d'hémorragie. Je me rappelle très 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 bien de ce moment-là, et je revois le médecin qui est rentré en me disant « il faut qu'on discute ». J'en rêve encore, parce que c'est vrai que les premiers mois ont été vraiment durs, mais ce jour-là, ma mère était partie, j'étais maman célibataire, j'étais seule avec mon bébé, et c'est comme si tout s'effondrait en fait, on se retrouve seule au monde, c'est terrible. C'est terrible. Il était isolé, du coup il était seul avec moi, parce que je vivais seule avec, donc je lui ai créé un monde, chez nous c'était vraiment très bizarre, c'était recouvert de matelas, de mousse, il avait un château gonflable dans la chambre, pour éviter tous les coins et dans lesquels il pouvait aller, parce que c'était tout gonflé et tout mou, et surtout plastifié, donc je pouvais nettoyer, tout était calculé. Les seules fois où je le sortais, même pour faire les courses, je lui mettais un masque, parce que bon, les seules fois où je l'ai fait sans, il se retrouve avec des gastros, des semaines d'hospitalisation, c'était vraiment, vraiment compliqué. On était vraiment enfermés, lui et moi, dans notre appartement, et ça nous a coupés de tout, de la famille, de tout, de tout. Dès le début qu'on a su pour la maladie, on nous a envoyés dans le centre référent en France qui traite ce syndrome qui est l'hôpital Necker, on m'a tout de suite parlé évidemment de greffe de moelle osseuse, tout de suite aussi on m'a parlé d'un autre traitement, qui allait commencer, on m'a parlé de thérapie génique, on m'a expliqué un peu en quoi ça consistait, mais on m'a dit que pour le moment, pour mon fils, il fallait attendre, même pour la greffe de moelle, qu'il fallait attendre d'avoir conscience vraiment de la sévérité et de l'état de maladie de Séti. Moi, je commençais à voir mon fils de plus en plus mal, avoir du mal à marcher, avoir du mal à faire tout ça. Finalement, il restait une place dans cet essai-là et qu'il pensait que le cas de Séti devenait de plus en plus sévère et donc qu'il fallait envisager vraiment de faire ce traitement. J'étais anéantie, j'avais vraiment très très peur, mais il fallait le faire. Pour moi, il était clair que si je ne le faisais pas, la vie de mon fils allait se terminer. J'étais persuadée qu'il ne pouvait pas survivre s'il n'avait pas un traitement. Donc j'étais très très heureuse d'avoir un traitement. On prend son sang, ça passe dans une machine, ça récupère les cellules de la moelle et ça re-rend le sang. Donc on a récupéré sa moelle. Quand ils ont pris sa moelle, après on est rentré directement en chambre stérile et là on commençait les chimios pendant trois jours intensifs pour détruire entièrement toute la moelle osseuse. Et là il est déjà en chambre stérile en bulle, enfin en chambre. Et pendant ces trois jours, en laboratoire, les médecins travaillent sur sa moelle pour la modifier génétiquement. Et après on la lui transfuse, ça a duré quatre minutes. Le meilleur moment, clairement, c'est le jour où il est sorti. Le jour où on n'est plus sortir de l'hôpital. Je l'ai emmené dehors et pour aller d'un bâtiment à l'autre, il a marché. C'était ses premiers pas depuis plus de deux mois. Donc il arrivait très mal à marcher. On a des images qui sont fantastiques. Et il a envie de marcher. Et il a le masque et il est ébloui. C'est le premier contact avec le vent depuis deux mois après la chambre stérile. Et il essaie de courir. Et à ce moment-là, j'ai pleuré. C'est un petit garçon qui a un courage extraordinaire. Qui a vécu des choses tellement, tellement difficiles. Et qui aujourd'hui est là avec plein de joie, plein de sourire. Maintenant quand il joue, principalement dans le sable, puisqu'on a pu l'emmener pour la première fois à la mer cet été. Quand il joue dans le sable, il m'a dit une phrase qui m'a... Voilà, il s'est assis, il s'est mis à jouer. Il regardait vraiment le sable comme ça qui coulait dans ses doigts. Et il m'a dit, « Maman, t'as vu ? Je peux toucher le sable ? » Et alors j'ai dit, « Mais oui, mon chéri ! » Enfin, ça me paraissait tellement évident que maintenant il pouvait. Mais c'est des étapes comme ça pour lui. C'est vraiment des claques bénéfiques qui se prend dans la tête. Il apprend que, « Waouh, ça je peux le faire. Je peux toucher l'herbe. Je peux jouer avec. » Aujourd'hui, Séti, il a un système immunitaire qui est reconstruit et qui fonctionne pour le moment très bien. Mais il n'a pas eu de reconstruction au niveau de ses plaquettes qui servent donc à coaguler. Et il en a très peu. Et il est donc sujet aux hémorragies et aux AVC. Donc ça fait qu'il reste très fragile. Maintenant, avec toutes les contraintes et encore un petit peu le côté transfusion, hôpital et tout ce qu'on a, je pense que Séti a accès à une vie normale. Une vie avec un handicap, mais une vie normale. Chose qu'il n'avait absolument pas avant. Séti peut être en contact avec les gens. Séti a même invité des enfants à fêter son anniversaire chez lui pour ses cinq ans, ce qui est une grande, grande première. Donc il y a un avant-après qui est vraiment marqué. Aujourd'hui, Séti, s'il peut courir, s'il peut vivre, s'il peut aller à l'école, avoir des copains et avoir une vie, c'est clairement parce qu'il a eu ce traitement de thérapie génique et donc c'est uniquement grâce au Téléthon. Le Téléthon, c'est ce qui a permis de financer le médicament qui est en train d'apporter du bonheur et du bien à mon fils. On ne sait pas où il serait s'il n'y avait pas eu le Téléthon et s'il n'y avait pas eu ce médicament qui a été fait grâce au don des personnes. Le Téléthon, ça a changé vraiment beaucoup de choses pour moi. Voilà, j'aurais rêvé, j'en rêvais. J'ai passé des années à attendre et à espérer et à attendre un coup de fil et à me dire bon, ça y est, ça y est, ça y est. Et c'est grâce au Téléthon qu'aujourd'hui, mon fils, il est là. Ce n'est jamais facile mais il faut toujours garder espoir. Il faut regarder les gens qui, comme nous, ont accès à des traitements et il faut regarder des événements qui, comme le Téléthon, et ça va venir. Ça peut paraître bizarre mais Séti, il a deux anniversaires. Il a le jour où je l'ai mis au monde, le jour où je lui ai offert la vie, donc le 6 juin 2010, qui était une très belle date et qui a été un moment fabuleux. Et puis, il y a aussi et surtout maintenant dans sa vie, le 24 janvier 2014, parce que ce jour-là, ce n'est pas moi qui lui ai offert la vie mais on lui a offert une vie. On lui a offert l'accès à l'école, à la joie, à ne pas souffrir et tout cela, c'est grâce au Téléthon.